Permettre l'assainissement des établissements retenus comme centre d'examen dans Mongopoukou, tel a été l'objectif de l'opération lancée par l'association Sylvain-Gomar-Rodrigues à quelques jours des épreuves écrites du BPC. Premier établissement à être assaini, l'école primaire de Siafoumou, où salles de classe et latrine ont été nettoyées et désinfectées au grand dame de la directrice. Bien, je remercie l'association SGR qui est venue mettre la propriété dans notre établissement A la rentrée, les parents d'élèves viennent, ils nettoient l'établissement, les salles de classe. Mais pour une association, vraiment, c'est pour une première fois. Ça, c'est un centre d'examen et d'ici mardi, nos élèves, nos candidats vont faire le BPC ici. Vraiment, c'est très gentil pour eux. Puis, le tour est revenu à l'école primaire de Songolo d'accueillir la même opération. Le collège Mbota Raffinerie a été le point de chute de cette opération d'assainissement lancée par l'ASGER. Son secrétaire général explique le choix de l'assainissement des structures publiques. Nous avons privilégié l'assainissement. C'est par rapport à la pandémie Covid-19. Et nous nous sommes rendus compte que les élèves vont aller passer les examens. Et ces centres d'examens-là sont exposés à beaucoup des choses qui se font. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de rendre ces attaillissements propres afin que les élèves soient au moins dans de très bonnes conditions pour les examens d'état. De son côté, le chargé communication de l'association évoque les objectifs de l'ASGER. La vision de l'association est d'abord, nous œuvrons dans le social. Et la vision ne peut qu'être grande. Toutefois, j'ai toujours essayé de le répéter, que nous ne sommes pas stagnés seulement dans les activités des quartiers, des arrondissements. Donc nous projectons loin notre vision. Nous avons plus de 300 membres actifs dans notre association. Notons que l'association Sylvain Goma Rodrigue est une association qui œuvre dans le social et l'humanitaire.